Ici, on fabrique des fûts traditionnels, mais pas seulement. Pour exister, la tonnellerie s'est diversifiée. Elle fabrique aussi des meubles à base de tonneaux et également de la tonnellerie d'art, visite guidée. Alors ici, dans la partie fabrication, on a la première partie faite par Stéphane. C'est plus la partie transformation de tonneaux qui va être amenée à faire du mobilier après. Meubles, tables, barres, etc. Après, on a eu plus une deuxième partie faite par Christopher. C'est tout ce qui est vraiment tonnellerie médiature, tonnerie décorative, ce qu'on appelle la tonnellerie d'art, donc genre de pichet, fubicolore que vous avez derrière. Et on a la troisième partie, faite par Jérémy, justement, qui lui, justement, est plus dans la partie tonnellerie fure et dure qui va recevoir du contenant pour les professionnels du site, du vin, du Calvados, etc. Là, il est justement en train de tester le tonneau. Jérémy teste précisément l'étanchéité du tonneau. En fait, on met de l'eau chaude, même de l'eau bouillante, et le fait de secouer le tonneau avec le bouchon bien fermé, ça monte sous pression. Et justement, là, s'il y a de l'eau qui doit sortir à certains endroits, on s'en aperçoit tout de suite. C'est un métier qui n'est pas connu et c'est une fierté. C'est vraiment un beau métier. C'est un métier de passion. La passion, lui aussi, Jean-Yves, le père de Maxime, l'a gardée et la transmet chaque été au Puy-du-Fou. Le déroulement de la fabrication d'un tonneau, c'est à peu près 14 heures. Et les gens, ils ont deux minutes. Donc, on pose plus de temps à expliquer qu'à travailler. Mais notre rôle aussi, c'est un peu pédagogique avec les enfants. Sinon, on est là-bas aussi pour, bien sûr, vendre nos produits. Des produits souvent très différents les uns des autres. C'est des petits produits qui plaisent bien. C'est le petit tonnelet où on peut mettre du liquide à l'intérieur, c'est-à-dire les trousses pinettes, par exemple. Voilà, c'est ce que les gens aiment bien avoir chez eux, dans leur petite cave ou pour offrir pour un anniversaire, par exemple. Pour ce qui est des fûts traditionnels, la tonnellerie Menseau fournit principalement les producteurs de cidre, de calvados et de cognac.